Mon invité, Fali Poupa, ça va toujours, Fali ? Yeah, ça va, ça va. Alors, on parlait de ton influence sur la musique congolaise, mais tu influences aussi énormément la mode. Est-ce que tu penses peut-être développer une marque propre à toi ? J'ai déjà une marque qui s'appelle Attitude. Attitude, ah oui. Là, en ce moment, c'est vrai qu'on devait sortir la troisième collection, mais bon, on était trop focus sur l'album Formile 7, et la tournée de grosses dates, mais je pense que l'année prochaine, on sortira la troisième collection. Attitude, tout le monde, voilà. Les gens qui me connaissent savent qu'il y a une marque qui s'appelle Attitude, qui est déjà lancée depuis plus de trois ans. Et qu'est-ce qui, toi, t'inspire au niveau de la mode ? La mode ? Fali. C'est vrai que tu avais marqué, par exemple, le coup à un de tes concerts à Paris. Tu étais venu avec un peignoir Louis Vuitton. Ouais. Les gens débutent se demandaient, mais qu'est-ce que c'est ? Et finalement, tu as créé un buzz incroyable. Il y a des précurseurs et il y a des suiveurs. On choisit son camp. Voilà. On choisit son camp, bien parlé. Moi, j'aime la mode, comme tous les Congolais d'ailleurs, mais sauf que moi, j'essaie d'être un peu plus pointu. Un peu plus décalé aussi. Un peu plus décalé. Je pense qu'il faut prendre des risques. Il faut se faire plaisir. Alors moi, j'ai une question un peu plus personnelle. Fali. Qu'est-ce que le jeune Fali de Vandal dirait aujourd'hui en voyant ce Fali aujourd'hui qui se représente devant des dizaines de milliers de personnes ? Je pense que le jeune Fali de Vandal dirait merci à Fali actuel d'avoir concrétisé son rêve, d'avoir réalisé sa détermination. Mais par contre, le Fali d'aujourd'hui doit toujours être reconnaissant au petit Fali parce que c'est lui qui avait la détermination, c'est lui qui avait la niaque, c'est lui qui voulait réussir. Et tu te voyais déjà plus jeune dans cette stature aujourd'hui ? Pas comme ça, mais je voulais... J'avais trop envie de devenir quelqu'un. J'avais envie de devenir artiste et musicien surtout. J'avais envie d'être un artiste reconnu. Mais vous savez, en 98, quand j'enregistre mon premier album avec mon ancien groupe, à l'époque où j'avais tagué sur le mire du studio Fali et Poupa, champion d'Afrique et des Caraïbes. En 98, j'avais à peine deux paires de basket. Je pense même pas une paire de basket. Et en 2006, je sors mon premier album, Droit Chemin, nominé dans la catégorie Meilleur artiste afro-caraïbéen, Aimé Césaire. Vous devinez quoi ? J'ai gagné... Précurseur alors ? Un peu visionnaire. Visionnaire, prophète. Et puis prévoyant. Et c'est quoi ton prochain objectif ? Parce que là, t'en as accompli pas mal. Oh ! De faire le concert de Londres la semaine prochaine. Ouais, c'est vendredi déjà. Non, c'est cette semaine. Ouais, vendredi. Et puis retourner à l'ING Arena. Et ensuite, repartir au Stade de France. Ah ouais ! D'accord, on sera là en tout cas. Fali, donc tu nous réserves... Fali est témoin. Bah oui, obligé. Tu nous réserves plein de surprises en Belgique. Je rappelle que tu seras en concert le 16 décembre prochain à l'ING Arena. À quoi les Belges devront s'attendre ? Qu'est-ce que tu nous prépares ? Le plus grand concert de l'histoire. Ouf ! Cette salle n'a jamais vécu ce genre de spectacle, croyez-moi. Sur parole. Non, vous savez, il y a des gens qui vont dire mais non. Pourquoi ils disent ? Non, c'est la vérité. Il faut demander aux gens qui étaient à la Défense. Moi, j'ai vu un peu le concert sur YouTube, c'était incroyable. Voilà, croyez-moi que là, j'avais même pas eu le temps de donner tout ce qu'on avait prévu pour ce spectacle. Parce qu'on a commencé en retard. Et donc, du coup, on avait une heure de retard. On a dû zapper quelques titres, quelques chansons. On a dû modifier le spectacle sur scène. Donc, voilà, pour les gens, ne comprenez pas. Mais bon, voilà. Ici, en Belgique, on arrive. Je demanderais qu'on ait au moins un minimum de trois heures des spectacles. Ouf ! Parce que nous, on peut éteindre même quatre heures. Ah oui ? Avec tous les albums et les chansons. Ça sera pour moi le meilleur concert de tout le temps que cette salle n'a jamais eu. Là, si vous manquez ce rendez-vous, c'est que vous n'avez rien compris. Je n'ai pas manqué sans problème en toi. C'est le 16 décembre. Notez bien la date à l'ING Arena, concert exceptionnel de Fali Poupa. Merci beaucoup d'être venu ici sur Fun Radio. C'est moi. Et puis, je te laisse un mot de la fin pour ton public belge qui te suit et te chérit depuis tant d'années. En tout cas, mon public belge, la famille, les amis, les haters, c'est pas grave, on prend tout. Oh, on n'a pas beaucoup. Je vous donne rendez-vous le 16. Soyez à l'heure, s'il vous plaît. Oui. Soyez à l'heure pour nous aider à commencer à l'heure. Il y a trois heures de show, donc il faut commencer à l'heure. Soyez à l'heure, s'il vous plaît. Et je suis très, très content d'être ici. Donc voilà, ça sera une grosse fête. Un grand merci à toi, Fali. Merci. A très bientôt et on se voit le 16 décembre à l'ING Arena. On est ensemble. Merci. BOSS